... Alors que celle-ci, c'est une vierge qui est assise. C'est comme les vierges de sagesse que l'on a beaucoup plus tôt, et qui sont effectivement des vierges assises. C'est une posture que l'on rencontre beaucoup moins fréquemment à cette époque-là. Alors en même temps, quand on disait que c'était un atelier de sculpture, on ne peut pas identifier, mais c'est le problème à chaque fois. C'est qu'on peut juste faire des comparaisons pour essayer de trouver des statues qui se ressemblent, qui pourraient être produites dans un même atelier. En tout cas, ce n'est pas un atelier quand même, je dirais, bas de gamme, parce qu'on a quand même des séries de sculptures médiévales qui, à l'évidence, sont des statues faites à l'économie, qui sont sculptées, par exemple, uniquement sur le devant, parce qu'il y a une vision frontale et sont mises dans des niches, donc le sculpteur ne va pas s'embêter non plus à sculpter tout autour. Alors que là, on voit que c'est une sculpture qui est faite pour être vue sous différents angles. D'ailleurs, malheureusement, mais au dos du siège, il y avait aussi une inscription en lettres gothiques, mais qui maintenant est vraiment à l'état, en lumière rasante, on l'aperçoit, mais on ne devine pas ce qui est inscrit. Mais c'est vrai que c'est quand même un sculpteur de très grande, très habile, qui a fait ces statues. D'ailleurs, elle n'est pas inscrite monument historique, elle est classée monument historique, donc on a estimé que c'était un objet d'intérêt national. Il n'y a qu'à regarder la manière dont les drapés sont conçus, c'est extrêmement savant comme sculpture. Et c'est une vierge assise, mais ce n'est pas une vierge en majesté. Ce n'est pas une vierge en majesté, évidemment. Non, parce qu'elle conserve en même temps des caractéristiques de ces vierges de tendresse, un peu, du 14e, avec un enfant qui est un véritable enfant, qui joue. Il joue avec un oiseau qui préfigure, évidemment, la colombe de l'Esprit-Saint, et qui porte aussi un fruit. Alors, les oiseaux, où c'est la colombe de l'Esprit-Saint, où c'est le chardonneret, parce qu'ils mangent des chardons, donc c'est la préfiguration de la couronne d'épines. Et ils jouent avec un fruit. Alors, une poire, une pomme, tout dépend. C'est aussi un peu, parfois, le fruit du jardin d'Esprit-Saint. Merci. Moi, je voulais demander, elle est absolument parfaite, et ce qui, finalement, détonnerait, excusez-moi, un peu, c'est ces poines de plâtre qui sont... Pourquoi on n'a pas tenté d'un peu les réduire, ou de les... Alors, elles sont déjà fatinées. Elles étaient dorées, un peu flashies. Au niveau des volumes, et tout ça, parce qu'on voit bien qu'il y a des... Oui, mais là, c'est très... Oui, d'en dessous, ça sera un peu différent. Oui. Là, ça impliquait de... Elle en restait tellement fin. Mais oui. Mais alors, peut-être que pour un musée, on aurait enlevé les fleurons d'un coup. Mais comme c'est quand même une sculpture qui est vue par les habitants, les gens qui vont à l'église, ils la connaissent comme ça, on n'allait pas l'accrofier, on en pense. Mais ça serait tout à fait jouable, l'ultérieurement, de revoir ça. Mais après, comment aller retailler ? Oui, c'est ça. Je ne peux pas me permettre de réinterpréter une couronne, entre guillemets, de... Il n'y a plus aucun fleur. Il y a juste la base, on voit, c'est là. C'est la base. C'est quelque chose de très récurrent, ça, les couronnes. Et puis c'est vrai qu'en matière de restauration, on n'est pas toujours là pour tout enlever des époques postérieures. Il faut garder la trace. Mais c'est une bonne question, le problème s'est posé. Il peut toujours se poser, d'ailleurs. Mais c'est vrai que vu d'en bas, je pense que ça se choquerait moins. C'est vrai que la coiffure est très médiévale, avec les orsanées et tout ça, c'est très joli. Donc en fait, on peut dire qu'il y aurait combien de catégories ? Parce que là, le père Tourneuré, il est très calé, là. Donc les vierges en majesté, les vierges... Les vierges hanchées, c'est plus les vierges de l'hippo-gothique. Parce qu'auparavant, elles étaient peut-être... Mais c'est des grandes caractéristiques générales par rapport à la sculpture. On a des statues qui sont plus hiératiques, qui sont quand même plus figées. Et puis, avec l'époque gothique, on va y introduire le mouvement. Et on a ces vierges hanchées, qui adoptent une sinusoïde, et qui est une position tout à fait naturelle pour une femme, pour porter l'enfance, sa hanche. Et ça va permettre aussi d'assouplir le vêtement, le drapé, et de jouer avec le drapé, avec les volumes de la sculpture. Bon, on va la mettre en place. Merci.